Salut! Alors nous voici enfin arrivés aux 3e vidéos de cette série. C'est enfin aujourd'hui qu'on va être capable de calculer les proportions nécessaires pour arriver à la formule moléculaire. Donc on avait commencé par prendre une machine qui nous donnait les pourcentages de composition des atomes qui constituent une molécule. Après ça on avait transformé ça en mol pour être capable de trouver les proportions entre, non pas les grammes mais cette fois le nombre d'atomes de chaque sorte dans la molécule. Donc on va transformer les grammes en mol. Et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va trouver exactement la masse molaire du composé pour être capable de transformer la formule empirique en formule moléculaire. Et après ça on va être prêt à faire des évaluations. Donc la formule moléculaire, c'est juste un petit rappel pour faire la différence avec la formule empirique. C'est que la formule empirique c'était seulement des proportions. Ça nous disait qu'il y avait juste 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène ou 4 fois plus d'azote que de, je sais pas quoi, de cuivre ou peu importe. Donc c'est juste des proportions. Tandis que la formule moléculaire elle a dit exactement le nombre d'atomes de chaque sorte qu'il y a dans une molécule. Donc si on voulait fabriquer la molécule avec un système de billes, ça nous dit exactement le nombre de billes de chaque sorte qu'on va avoir besoin d'attacher ensemble pour être capable de faire cette molécule-là. Donc ça c'est un petit rappel. Le lien entre la formule moléculaire et la formule empirique, ça va être avec la masse molaire. Donc regardons les exemples ici. Je pense pas que tu aies cette diapositive-là, là, tes notes de cours. C'est juste pour des exemples. Donc toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules qui sont là ont toutes la même formule empirique CH2O. Ça veut dire que dans toutes ces molécules-là, quand on va les mettre dans le spectrographe de masse, il va toujours nous dire les quantités de masse qu'on va prendre et qu'on va calculer pour transformer en mol. Puis là, à chaque fois, on va dire « Ah, il y a deux fois plus d'hydrogène que de carbone. » Ou « Ah, il y a deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène. » Ou « Ah, il y a exactement le même nombre de mol d'oxygène que de carbone. » Dans tous les cas, mais ça veut pas dire que c'est la même molécule. Parce que de dire qu'il y a le même nombre de molécule de carbone et d'oxygène, parce que les deux ont l'indice 1 en bas, ça veut pas dire que je sais exactement combien qu'il y en a. Est-ce que c'est un atome de carbone et un atome d'oxygène? Ou est-ce que c'est trois atomes de carbone puis trois atomes d'oxygène? Ou est-ce que c'est huit atomes de carbone et huit atomes d'oxygène? Je sais pas. Donc ça, c'est la différence entre la formule empirique et la formule moléculaire. Donc, ils ont toutes la même formule empirique, mais ils ont pas toutes la même formule moléculaire. Et d'ailleurs, à cause de ça, ça a un grand impact sur leur utilité parce que leur propriété caractéristique va changer selon leur formule moléculaire. Donc, si on regarde de premier le formule adéhyde, sa formule moléculaire, c'est exactement CH2O. Et ça, c'est un désinfectant. Alors, si on va après à l'acide acétique, c'est encore une formule empirique de CH2O, mais cette fois, la formule moléculaire, c'est C2H4O2. Donc, ça, c'est du vinaigre. On va pas faire la même chose avec... On mettra pas du formaldehyde dans notre salade, mais on va pouvoir mettre du vinaigre dans notre salade. Donc, s'ils ont pas la même formule moléculaire, ils auront pas les mêmes propriétés caractéristiques. L'acide lactique, c'est quelque chose qui est développé dans nos muscles. Ça a aussi une formule empirique de CH2O, mais la formule moléculaire, c'est C3H6O3. Donc, ça a complètement des propriétés caractéristiques différentes. Donc, d'ailleurs, en bas de la page de la diapo, tu vois les dessins, les molécules deviennent de plus en plus grosses. Mais les proportions restent toujours les mêmes. Je vais toujours avoir exactement le même nombre d'oxygène que de carbone. Je vais toujours avoir deux fois plus de billes d'hydrogène que de carbone. Les proportions restent les mêmes peu importe quel dessin tu regardes. Donc, leurs formules empiriques sont pareilles. Mais les formules moléculaires sont différentes. Ça veut donc dire que leurs masses molaires vont être différentes. La masse molaire du formaldehyde, c'est 30 grammes par mol. Donc, le carbone 12 plus les deux hydrogènes 1 plus 1 plus le carbone qui est 16. Donc, la formule moléculaire, ça nous fait 30 grammes par mol pour le formaldehyde. L'acide acétique, c'est une molécule qui est plus grosse. Il va y avoir deux carbones, donc deux fois 12. Plus deux oxygènes, donc deux fois 16. Plus quatre hydrogènes, donc quatre fois 1. Et ça, ça nous donne une masse molaire de 60. Donc, la masse molaire est plus grosse. Si la formule moléculaire est différente, la masse molaire va être différente. Et c'est ça qui va nous permettre de passer de la formule empirique à la formule moléculaire. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on trouve c'est quoi le multiplicateur. C'est quoi la proportion de la masse molaire de la formule empirique qui est capable de rentrer à l'intérieur de la formule moléculaire. Donc, les exemples toujours pour ces six-là. Dans le cas du formaldehyde, le nombre entier, c'est 1 parce que j'ai exactement la même masse molaire de la molécule que pour la formule empirique. Donc, ça veut dire que la formule moléculaire et la formule empirique sont pareilles. Comment on avait obtenu dans le cas de l'eau? C'était H2O dans les deux cas. Tandis que pour l'acide acétique, là, on a calculé la formule molécule. La formule empirique, on sait que c'est CH2O. On prend la formule empirique et on trouve sa masse molaire. La masse molaire du CH2O, c'est 30. Là, on mesure la masse molaire du lacide acétique et on se rend compte compte. C'est pas 30, c'est 60. Hum, c'est deux fois plus gros. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir deux fois plus de chaque sorte d'atome. Deux fois plus de carbone que la formule empirique. Deux fois plus d'hydrogène que la formule empirique. Deux fois plus d'oxygène que la formule empirique. C'est pour ça que le rapport est deux. Si après ça, on s'en va au dernier, le glucose en bas. La formule empirique, c'est encore CH2O. Donc, la masse molaire de la formule empirique, c'est encore 30 grammes par mol. Mais quand on mesure la masse molaire du glucose, on obtient pas du tout 30. On obtient 180. Donc, c'est une très grosse molécule qui est beaucoup plus pesante. Elle est 6 fois plus pesante que la formule empirique. Donc, si elle est 6 fois plus pesante que la formule empirique, ça veut dire que j'ai 6 fois plus de chaque atome. Donc, je vais avoir 6 fois plus de carbone, 6 fois plus d'hydrogène, 6 fois plus d'oxygène. Fait que je vais prendre la formule empirique puis je vais multiplier tous les chiffres par 6. C'est pour ça que ça nous donne après le C6H12O6. Parce que le 2 du CH2O de la formule empirique doit aussi être multiplié par 6 pour arriver au H12. Donc, ça c'est l'exemple déjà résolu pour comprendre le lien. C'est quoi ça veut dire sur ce modificateur-là? C'est le lien entre la formule empirique et la formule moléculaire. Donc, ça va être quoi notre procédure? Bien, il va falloir repartir du tout début dans certains cas. Dans certains cas, il va falloir repartir du pourcentage de composition qui est en grammes, transformer ça en nombre de molles. Puis quand on va voir le nombre de molles, là il va falloir qu'on trouve la masse molaire pour être capable de faire la même chose qu'on vient de faire ici. Donc, d'abord, la procédure, c'est de trouver la formule empirique. Fait que tu as fait des exercices, j'espère, pour te pratiquer à trouver la formule empirique. Si tu ne les as pas faits, il faut vraiment que tu retournes les faire. Parce que c'est une étape essentielle pour être capable de faire aujourd'hui. Parce qu'il faut absolument avoir la formule empirique pour être capable de trouver la formule moléculaire. Une fois qu'on a la formule empirique, là il faut calculer la masse molaire de cette formule empirique-là. Donc, dans l'exemple qu'on vient de faire, le CH2O, bien c'était le C avec les deux H, avec le O, puis ça me donnait le 30 g. Donc, il faut trouver la masse molaire de la formule empirique. Et quand je l'ai trouvée, ça, ça va me donner la première partie pour trouver le multiplicateur. L'autre partie, ça va être la masse molaire mesurée expérimentalement pour ce composé-là. Donc, la masse molaire de la formule moléculaire, il faut que je la mesure, il faut qu'elle soit dans le problème, il faut que c'est le spectrographe de masse qui va me l'avoir analysé, qui va me dire, ok, la masse molaire, c'est ça. Une fois que j'ai la masse molaire expérimentale et que j'ai trouvé la formule empirique pour trouver la masse molaire de la formule empirique, j'ai juste à faire le rapport entre les deux, puis ça me donne le multiplicateur. Ce multiplicateur-là, après ça, il va falloir que je l'applique sur la formule empirique. Comme on l'a fait tantôt pour le glucose, c'était six fois plus grand. Donc, j'ai multiplié par six la formule empirique. Faisons un exemple, peut-être que ça va aider avec un exemple. Ok, donc, celui, un des exemples qu'on vient de faire dans le CH2O, c'était le ribose. Fait que le ribose, il me dit, voici le nombre de grammes de C, de H, de O. J'ai calculé la formule empirique avec ça comme on l'a fait dans la dernière vidéo. Et là, l'appareil me dit, la masse molaire, c'est 150 grammes par mol. Comment est-ce qu'on l'a fait pour arriver de ce ribose? Ah, j'ai une faute ici, c'est de ce ribose. Comment est-ce qu'on l'a fait pour trouver la formule moléculaire de ce ribose? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver d'abord la masse molaire de la formule empirique. On l'a fait tantôt, c'était le 30 grammes. Donc, le 12 du carbone plus les deux hydrogènes qui pèsent un chacun plus le 16 de l'oxygène, ça faisait le 30 grammes. Le multiplicateur, comment est-ce qu'on va faire pour le trouver? Bien, on va prendre cette masse molaire-là de la formule empirique et on va faire un rapport avec la masse molaire qui a été mesurée expérimentalement pour ce ribose. Donc, on va faire le rapport entre les deux, ça veut dire une division. Donc, le 150 qui est donné dans le problème, divisé par le 30 qui est la masse molaire que j'ai trouvée pour la formule empirique. Ça donne un multiplicateur de 5. Ça veut dire quoi ce multiplicateur-là? Ça veut dire qu'il y a 5 fois plus de masse dans la molécule que la formule empirique. Donc, chacun des atomes qui est là va être en quantité 5 fois plus grande. Donc, je vais utiliser ce multiplicateur-là pour chacun des atomes qui sont dans la formule empirique pour transformer en formule moléculaire. Donc, le CH2O, je vais le multiplier par 5 et ça va me donner le C5H10O5. Et ça, c'est la formule moléculaire finale. C'est-à-dire qu'il va y avoir exactement 5 atomes de carbone, exactement 10 atomes d'hydrogène et exactement 5 atomes d'oxygène pour être capable de fabriquer avec les billes cette molécule-là qui va être beaucoup plus grosse que juste le CH2O du début. Le CH2O du début, tout ce qu'il me disait, c'est que j'ai deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène et j'ai la même quantité d'oxygène que de carbone. C'est encore vrai dans la formule moléculaire. Si tu regardes, le carbone et l'oxygène, ils ont 5 tous les deux. Donc, le rapport, c'est du 1 pour 1. L'hydrogène et le carbone, c'est 5 et 10. Donc, le rapport, c'est 2 pour 1. Fait que les rapports sont encore vrais parce que j'ai appliqué le multiplicateur à chacun des 5 et des 10 qui sont dans la formule empirique pour devenir les 5 et les 10. OK. Donc, les exercices, il y en a tout plein. Comme d'habitude, j'ai mis mes exercices en français d'abord. Et après ça, j'ai mis des séries d'exercices que j'ai trouvés sur internet en anglais pour ceux qui auraient besoin de plus de pratique. Mais évidemment, je répète encore qu'il faut que tu sois capable de calculer des masses malaires pour être capable de faire ça. Je me suis dit, il y en a encore qui avaient de la difficulté avec les masses malaires. Donc, il faut vraiment réviser ça pour être capable de le faire. OK. Fait que c'est tout pour cette unité-là. Après ça, on va s'embarquer dans les équations et la stoichiométrie. Donc, ça va être une autre série de vidéos. C'est pareil. Bye.